faille là ça peut être pas mal reno fleur gueule faille là fleur gueule sans lm est ce que fleur gueule c'est cool je crois que c'est quand même sympa sans lm ah le choix n'était pas évident il n'y avait pas des mauvais perso ah dommage ça ça aurait été pas mal ça apporte de la tempo après est ce qu'on prend le dragon on prend le frappeur bon vous connaissez un peu la théorie avec fleur gueule au départ on va pas forcément orienté vers murloc si on peut c'est mieux mais je pense qu'on va comme au début par exemple on va acheter les cartes qui sont les plus intéressantes donc lui au dessus de la 1.5 par contre s'il y avait eu double 1.5 je pense que j'aurais pris le démon je pense qu'une 2.5 et une 2.6 est supérieure à guitariste mais guitariste c'est bien parce que ça donne une carte ça pourrait donner d'ailleurs un murloc il y avait pas un truc avec les races là avant non peut-être pas j'ai dû l'enlever dragon démon morde vivant murloc pirate le guitariste peut donner le t2 dragon murloc bien sûr bien sûr après je le prends pas forcément pour ça je le prends juste parce qu'il va donner une carte et ça apporte de la tempo en fait tu te fragilise au début mais ça t'améliore après sachant que le après il dure plus longtemps que le haut début le haut début il dure deux tours à trois tours et après en général tu meurs pas au t6 donc ça dure plus longtemps c'est pas très jojo ça c'est pas très jojo on va faire ça et on va faire un rôle ok ah c'est intéressant ça ça aussi avec ça je sais pas ça je pense ouais je vais laisser tomber ça faut choper les bourbissas faut choper les éclaireurs patients ok ça c'est pas mal oh on a de la chance on a de la chance parce que là on pouvait vite prendre 6 dégâts en fait la 2-4 c'est une bonne carte j'ai envie de l'acheter vous allez me dire pourquoi tu l'as pas gelé parce qu'en la gelant j'aurais gelé également d'autres cartes qui ne m'intéressaient pas donc en fait j'aurais gelé l'auti scolaire plus un autre truc donc finalement j'aurais eu qu'un slot disponible là par contre on pourrait hop avec ça parce que là il y a vraiment après on pourrait dire que ça ça nous intéresse mais pas des masses je crois que ça me dérange pas de le vendre ah non mais je suis bête j'ai les huit gold déjà excusez moi excusez moi euh donc on va juste faire ça 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 apporte une belle tempo même si ce sera pas suffisant logiquement quoique il n'y a pas méca on est pas obligé de mettre lui devant et je vais garder ma pièce j'aurais pu prendre une flèche mais non je vais garder ma pièce ça se met pas trop mal ouais ça va ça va aïe mais le petit dragon il est cool en tout cas quand il donne quand il donne ce 3-3 là c'est une 5-5 en plus là ça a été l'équivalent d'une 6-6 avec le dragon ah par contre ça c'est pas top on pourrait re-up mais j'ai peur que ce soit un peu risqué ah je vais lui proposer ah non mais lui il va prendre son son bibelot donc il va pas pouvoir up et bibelot que faire est-ce qu'on up j'aime pas trop dans cette méta ce up là je trouve qu'il est super dangereux en général tu prends vite beaucoup de dégâts et après je joue en 5 en 5 il y a des trucs bien je sais pas c'est dur à dire non je pense qu'il faut tempo j'ai un bon pouvoir il faut pas que je sois bas en pv je vais faire un roll c'est pas très agréable mais ça c'est pas mal on va tempo on va tempo on va tempo on va tempo de toute façon c'était le but de ce tour c'était de faire de la tempo on aurait pu sur ce tour donc on aurait pu up mais j'aime pas j'aimais bien dans la méta avant le patch mais dans cette méta je n'aime pas up là dans ce spot à part si l'adversaire me suit et on pouvait pas imaginer à moins d'avoir de la chance on pouvait pas imaginer avoir de la construction donc ça ça me va très bien d'avoir fait ça alors coupons vacances j'aime pas trop coupons vacances peut-être bourse de gobelins c'est pas mal avec fleurgeul faut tenir mais en vrai j'aime pas bourse de gobelins mais je trouve qu'avec fleurgeul ça a du sens on va faire quoi là ? dragon dragon il y a un monde où on achète le synthé juste pour la tempo je crois je crois qu'on va juste faire un tour de tempo et le prochain tour on fera le up ça me dérange pas de pas forcément partir en murloc avec ce perso je sais que dans tous les cas je vais arriver sur murloc pas très souvent pas mal ça mais pour arriver sur murloc il faut que j'ai des points de bille ah dommage merci bobbyone du 44 merci de ton aide c'est super gentil merci à toi il nous a mis une belle tartine lui hein oh c'est cool ça un peu chanceux ça fait partie du jeu ça c'est bien parce que ça booste ça et en même temps ça active ça bon c'est mieux bon c'est mieux c'est mieux c'est mieux on va aller virer au prochain tour je leur donne encore une chance merci bobbyone merci de ton aide merci beaucoup oh nice ce combat il est important si on prend genre 12 ça risque de nous bloquer mais normalement je suis meilleur que mes adversaires sur un tour 7 mais vous voyez cette transition alors j'ai eu un peu de réussite là on trouve un murloc mais vous voyez ce truc de passer de dragon à murloc ça s'est fait quand même assez naturellement et c'est vraiment important de faire de la tempo et tout en misant un peu sur l'économie donc vous voyez on peut partir en dragon on peut partir en mort vivant on peut avoir un board full mort vivant et ensuite faire tranquillement la transition vers murloc le bibelot aide aussi à faire de l'économie donc à améliorer la transition est-ce que je up là ? non c'est un peu dangereux quoique lui il est mort vivant il a carte carte ouais il y a peut-être un monde ok ça c'est sympa ok ça c'est sympa ok ça c'est sympa il manque 4 non juste ça ou alors juste adjurateur non bah non autant prendre le bran ok en fait c'est bien parce que lui il va fider l'atrocité ça fait dragon murloc mort vivant donc lui ça va être un gros bébé ouais là on est pas trop mal ouais le tour était cool on a trouvé notre bran ça c'est super et euh on a un très bon bibelot inférieur mais dans cette situation voyez parce que ce bibelot inférieur il est très faible enfin je trouve que c'est un des plus faibles mais au global mais dans certaines situations il est extrêmement puissant comme là je pense qu'il est extrêmement puissant bon à droite s'il te plaît ça enlève un peu de dégâts je pense hein ah non ça enlève rien du tout bon on est à 11 on peut prendre de l'armure parce qu'on est pas trop mal mais on est qu'à 11 donc on peut mourir ici le plus à gauche ouais ça c'est gros quand même c'est pas mal c'est toujours utile d'avoir du renfort voilà un partenaire à qui on peut se fier il est vraiment très euh fou cette recrue à l'œuvre de table heureusement qu'elle est de notre côté voilà un partenaire à qui on peut se fier voilà un partenaire à qui on peut se fier c'est un plaisir de faire affaire avec vous c'est un plaisir de faire affaire avec vous c'est un plaisir de faire affaire avec vous ce serviteur c'est un habitué une action un box regardez là une pépite on est énorme pour un tour 9 mais on est à 11 salut pote 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 deck comment ça va ? ok faut trouver de l'armure quand même pour être sûr peut-être tétis ça fait de l'écho ça ça peut être sympa en vrai non on va aller un peu vite parce qu'on a tétis et on peut vite générer beaucoup enfin si jamais on trouve des bons euh j'aurais presque pu up là maintenant mais ouais non à 11 ça aurait été greedy c'est intéressant parce que le brass remarque lui va déjà ramener les deux ah bah je joue juste ça de toute façon mais c'est pas mal de avec brass branchis de pouvoir ramener un roter lyrique d'ailleurs si je triple roter lyrique je le garderais en main alors certes je perdrais la découverte mais au moins je ramènerais un brass branchis roter lyrique quoique tout dépend en fait tout dépend si j'arrive à manger cette atrocité ouais si j'arrive à manger l'atrocité ok bon j'ai bien fait de pas mettre tous les oeufs dans le même panier voyez je pense qu'on aurait quand même gagné mais mais là vous voyez la combinaison bourser ça c'est incroyable l'argent génère de l'argent qui génère de l'argent qui génère des murlocs qui génère des murlocs qui génère des murlocs je pense que même sans bran parce que après branley il aide beaucoup mais même sans bran on aurait fait dans tous les cas une très belle game et bien ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt ça c'est quand même pas mal mais il faut juste en trouver un juste un voilà même lui c'est bien ok on l'a en main je pense qu'on va up c'est toujours utile d'avoir du renfort 11 life il y a un monde ou on ah écoutez je crois que je vais accepter de perdre un peu de life ça c'est un murloc je peux en prendre un autre je pense pas c'est toujours utile d'avoir du renfort c'est toujours utile d'avoir du renfort voilà un partenaire à qui on peut se fier bah écoutez c'est pas mal cette histoire vous avez trouvé un sacré bon filon ne lâchez pas je pense que ça aurait été une compo je sais pas mecha uran je pense que j'aurais accepter de rester à 11 une compo free tempo taverne 4 je peux me dire si je perds à 11 je peux peut-être survivre mais en même temps là il me restait beaucoup de vous voyez il est intéressant ce tour parce qu'il restait beaucoup de temps et j'avais pas envie d'attendre 50 secondes comme un plot ou 40 secondes donc j'accepte de perdre des points de vie en me disant je joue sur la construction mais ça aurait été évidemment beaucoup plus délicat si on avait été encore 5 joueurs et si j'avais été moins fort en tempo parce que là quand même j'ai un board qui est énorme et puis le matchup contre mort vivant il est bon normalement à moins qu'il ait eu une sortie parfaite mais il est fou ce biblo il est très souvent nul mais là il est fou dragon on va tecker ça comme dragon on va tecker ça comme dragon je pense hein je pense hein je suis pas contre ça c'est un peu bizarre mais vous avez la pioche facile dites moi ça par contre c'est un peu grid là non il y a un monde où on meurt en vrai ça serait obscur ça serait vraiment honteux non on l'a vraiment pas trouvé bon c'est pas très grave je vais quand même mettre lui devant ou alors j'accepte de mettre le dynamiteur first et le animateur il va être gros hein on a peut-être pas envie que le dynamiteur meure on va plutôt faire un truc dans ce style là la fausanne elle est imprenable avec ce biblo la fazelle si elle est totalement imprenable mais je pense que j'en ai pas besoin et j'ai pas envie de me boardlock avec une fazelle allez hop là magnifique hein cool parce que lui il avait un beau scaling quand même hein aussi hein lui il joue quoi ? il joue des pirates je pense qu'on a pas besoin du dynamiteur ah ça c'est très gros oh il note contre pirate ouais contre pirate ça peut être pas mal je vais pas prendre bourbie je vais pas prendre bourbie non aussi c'est énorme quand même on veut de la stats euh pirate est-ce que je vais tripler ça je pense pas ouais j'ai pas beaucoup trouvé de de carte d'économie malheureusement c'est pas la fin du monde mais après est-ce qu'on a envie de jouer à un rotor vous voyez peut-être que lui on le dégage hein je veux juste les deux hein je pense hein comme ça on continue un petit peu la la tambouille ok oh cette recrue pourra au moins faire diversion on le pirate on met lui first il est quand même gros lui il est énorme et ensuite les poisons ok ça me parait pas mal tour 13 franchement on est monstrueux hein on a un board qui est plutôt tour 14 hein voire 14-15 hein faut voir comment lui il a fait sa game mais logiquement y'a pas match hein je pense salut d'archi merci pour le prime merci beaucoup c'est super gentil merci de ton aide ça me fait vraiment joie au coeur sincèrement ah finale contre gg ouais vous voyez là on a fait deux on a respecté nos notre classement quoi gg c'est celui qui avait la meilleure cote nous en second et en second en finale ce qui évidemment pas toujours le cas mais ok là on a eu euh ok je pense qu'on a tous les deux été concentrés et bien joué et puis voilà bon c'est quoi qui vire là lui je pense ah ça c'est pas mal mais est-ce que c'est pas un peu tard c'est vrai qu'on a joué sans ça je suis en train de me dire mais on a monté des tonnes sans ces gars là c'est vrai c'est vrai hein je vais quand même en mettre un je pense j'ai pas la place d'en mettre deux mais je vais faire ça maintenant j'ai pas envie que ça prenne de la stat ok ça c'est cool ok ça c'est cool ok je pense qu'elle est quand même intéressante cette phase elle ici et en plus ça rajoute des dégâts vu que c'est un taverne 6 comme ça ça permet de le tuer maintenant et pas lui laisser une chance de revenir parce que gg tu lui laisses ça bah il le prend déjà et il a grandi quoi donc pour essayer de le tuer maintenant bon c'est important let's go let's go mais oui trop cool la bourse elle a carry parce qu'en fait on n'a pas trouvé le ta 26 on l'a trouvé super tard on est quand même parce que secrétaire juste à jouer des murlocs c'est horrible c'est pas une compo mais là avec l'économie on est arrivé à faire des très très belles choses et en fait on a avec peu alors on a eu un peu de chance sur le dans la taverne 4 où on a trouvé la brasse branchie et mais ça ça suffit pas même à faire top 4 derrière c'est vraiment la bourse de gobelins qui nous a permis le le setup c'est parti Sous-titrage ST' 501